Aujourd'hui nous allons passer un peu plus d'une heure ensemble à nous interroger sur nos processus créatifs, notre capacité d'improvisation à l'heure où nos habitudes, nos procédures bien huilées, partent en fumée avec cette crise, il nous faut réinventer des solutions dans l'urgence. Notre capacité d'improvisation est mise à dure épreuve et donc qui mieux qu'un virtuose du jazz pour nous éclairer. Je reçois aujourd'hui Yaron Herrmann qui en plus d'être un musicien de génie, premier album à 21 ans, Révélation 2009 pour l'album A Time for Everything, président du jury à Montreux à plusieurs reprises depuis 2012, TEDx Paris en 2015, l'échappée volée en 2017, Yaron Herrmann est aussi un passionné de pédagogie. Bonjour Yaron, je ne sais pas si tu nous entends, peut-être activer ton micro, on ne t'entend pas ? Ça y est, vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors je suis accompagné aussi par deux membres de l'équipe de MoMA France, Claire Amance Prévost, Martin Schmitt et puis plusieurs membres du club BoMA qui animeront avec moi cette conversation aujourd'hui. Si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à nous poser vos questions, nous lisons et nous tenterons d'y répondre, enfin plutôt Yaron tentera d'y répondre. Alors je vous propose de démarrer sans attendre. Yaron, il me semble que tu as commencé la musique assez tard, tu n'es pas un musicien, tu n'as pas commencé la musique enfant, mais plutôt à l'âge de l'adolescence et d'ailleurs c'était un peu par accident. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? Alors ma rencontre avec la musique est arrivée en effet à l'âge de 16 ans. Avant cet âge, avant 16 ans, mon but dans la vie était de devenir basketeur. J'avais une passion pour le sport et je pratiquais relativement à haut niveau. J'étais en club et à part cette passion pour le basket, on peut dire que j'étais un adolescent tout à fait normal. Rien à signaler, je n'étais pas particulièrement créatif, je n'étais pas le meilleur élève de ma classe. Je n'avais pas personne à déceler chez moi une oreille musicale. Personne dans ma famille faisait de la musique. Donc je menais une vie plutôt normale d'un adolescent qui ne se pose pas beaucoup de questions. Jusqu'au jour, vers l'âge de saison, où au cours d'un match, je me blesse. Quelqu'un me rende dedans et mon genou, ça m'envoie. Et résultat des courses, je suis immobilisé pendant plusieurs mois. Donc voilà, du coup, on m'enlève cette chose qui me passionnait jusqu'à ce moment-là. Et donc immobilisé, je me demande qu'est-ce que je peux bien faire avec cette énergie juvénile débordante que j'avais. Et il se trouve que dans ma classe, il y avait une jeune fille qui jouait du piano. Et j'ai toujours trouvé ça sympa. Je trouvais que ça faisait un beau son. La fille était mignonne aussi, donc c'était un argument supplémentaire. Mais globalement, voilà, je me dis pourquoi pas apprendre le piano? Et voilà, de façon tout à fait naïve et simple, sans aucune idée derrière la tête de devenir un concertiste ou quoi que ce soit. Et donc, à ce stade-là, il me fallait un prof. Donc je me renseigne et on me recommande à quelqu'un qui apparemment était exceptionnel. Je prends rendez-vous chez lui, je débarque chez lui. premier cours. J'arrive, il avait une pièce en sous-sol avec un piano à queue et plein de livres autour. Il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, bonjour, je t'appelle comment? J'ai dit, Yaron. Très bien, Yaron. Joue. Et là, je le regarde un peu surpris parce que je ne savais pas jouer. Je dis, écoute, je ne sais pas jouer. Je suis là pour apprendre. Il me dit, je m'en fiche. Joue. Donc, je vais au piano. Je te regarde extrêmement gêné. Je regarde ma mère en m'excusant d'avance. Et j'ai joué une cacophonie horrible pendant 15 secondes qui était vraiment une catastrophe et non seulement musicalement, mais aussi par le fait que j'étais conscient du degré de l'absurdité des choses qui étaient en train de se passer. Donc, j'ai fini cette cacophonie horrible. Je le regarde et lui, il sourit. Et il me fait que tu regardes pendant 3-4 minutes, mais vraiment en silence, sans dire un mot. Il avait des yeux bleus comme ça, cheveux blancs. Il regarde droit dans les yeux comme s'il fouillait mon âme. Et moi, là, comme ça, je ne sais pas quoi faire. Je le regarde de façon gênée. Il me pose une question. Il me dit, Yaron, tu vois des frères? C'est là. Quoi? What the fuck? Qu'est-ce qu'il veut? Wow. Ouais, j'ai trois frères. Pourquoi? Je ne vois pas. OK, très bien, très bien. Je vois, je vois. Et encore deux minutes de silence. Et il me pose une autre question. Tes frères, tu les frappes? Et moi, j'étais là, genre, what? Écoute, on est quatre garçons. Je suis l'aîné. Il y a quand même une hiérarchie à respecter et à faire respecter. Donc, de temps en temps, quand il faut sanctionner, évidemment rigolant. Voilà. Mais rien de sérieux. Pas la peine d'appeler la police. Tout va bien. Et il me dit, OK, super. On commence à parler pendant une demi-heure de ce que je faisais de ma vie, de ma famille, du basket, etc. À la fin, il me dit, OK, bon, j'ai entendu assez. Super. À la semaine prochaine. Voilà. Premier cours de piano. C'est un peu Karate Kid, ton histoire. Sans le wax on, wax off. Mais ouais, c'est un peu, c'était extrêmement étrange. Et je me suis dit, OK, si c'est ça, apprendre le piano, ça va être cool. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'étais en face de quelqu'un de vraiment atypique. Et à vrai dire, c'était vraiment une rencontre, non seulement avec le piano, un instrument que j'ai découvert, mais aussi avec une autre façon de penser, la créativité et l'apprentissage. Et cette nouvelle manière de penser la créativité, l'apprentissage, est-ce que tu peux dire qu'il y a un lien avec le sport qui était ta première activité ou pas du tout ? Je pense que derrière chaque activité que nous passionne ou chaque activité que nous faisons de manière générale, on peut appliquer la créativité. La créativité, pour moi, n'est pas une discipline en soi, mais c'est une attitude. C'est peut-être une discipline en soi, mais c'est surtout une attitude qui s'applique à tout. Donc, mon prof disait une phrase que moi, je trouvais très pertinente. Il m'a dit, écoute, si tu viens ici pour apprendre un morceau, ok, je peux t'apprendre un morceau. Tu peux apprendre un style, je peux t'apprendre un style. Mais je ne trouve pas que c'est plus intéressant d'apprendre comment apprendre. Si tu apprends comment apprendre, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'improvisation, comment fonctionne l'apprentissage du jazz, etc. Tu pourras appliquer cette même matrice à toutes les disciplines de ta vie, qu'elles soient extérieures, que tu souhaites apprendre quelque chose de nouveau, ou intérieurement, puisque la grille de lecture est pareille entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Alors là, tu nous as donné un peu de l'eau à la bouche parce qu'on se dit, ok, il a commencé à apprendre la musique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de cette méthode qu'il t'a transmis et d'une certaine manière, la méthode que tu utilises aujourd'hui pour créer, voire pour improviser ? Alors, pour cela, on va ouvrir un petit écran. C'est le moment technique. Tac, est-ce que tout le monde le voit ? Alors, on va faire vraiment très simple. Cette méthodologie consiste en quatre parties, en fait. Donc, la première partie, c'est pattern recognition, ce qu'on appelle la reconnaissance des chemins ou des motifs. Donc, par exemple, si je vous fais ça, si je vous dessine un rond, un triangle, et un carré, normalement, vous devez être capable de reconnaître qu'il s'agit de trois formes différentes, voire les nommées. Là, on est OK là-dessus, sur pattern recognition. Ensuite, il y a le pattern design, la capacité à reproduire d'autres formes à partir de ces schémas-là qu'on voit. Voilà. Donc, si je vous pose la question, et je vous pose la question, combien de possibilités vous pouvez faire avec ces trois formes sans répéter, sans faire rond, 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 triangle, etc. Donc, sans répéter, combien de possibilités de prémutation ? Michel. Alors, moi, je pense avoir la réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre a la réponse dans la salle ? Personne ? Olivier, je suis le plus intelligent d'entre vous. Non, et je n'ai pas la réponse. Très bien. Alors… C'est ça ? Je n'ai pas entendu. Six. Dix ? Six. Six. Alors, on va avancer à pas à pas, on va voir si c'est six ou pas. C'est marrant parce qu'avec trois formes, on a du mal à faire ça. On a du mal à approcher l'idée de comment on calcule ces possibilités. Par contre, si je vous dis, on enlève le rond, et donc, du coup, on garde que le carré et le triangle, donc on peut dire, on va inverser le carré et le triangle. Ça, c'est simple. En enlevant un élément, ça devient déjà plus simple. Maintenant, on ajoute le rond, et on a ces deux possibilités. Rond, triangle, carré, rond, carré, triangle. Maintenant, si on décide de commencer par triangle, on fait la même chose. On met rond. Les ronds sont de plus en plus carrés. Hop, et carré. Maintenant, on imagine qu'on enlève le triangle. Même chose, on inverse les deux, et on a triangle, carré, rond. Donc, on a compris comment faire. C'est-à-dire qu'on a reconnu le pattern, et maintenant, on est en train d'en créer un autre parce qu'on a compris le principe. On enlève le premier, on laisse un stable, et on bouge les deux autres. Maintenant, on peut faire la même chose. Évidemment, avec la seule option qui nous reste, c'est de commencer par le carré. Carré, rond, triangle, et carré, triangle, rond. Et en effet, ça nous fait six possibilités. Mais c'est cette manière-là d'analyser le pattern qu'on a pour pouvoir en reproduire davantage. Et cette capacité, en fait, nous amène à faire des analogies. Ça, c'est l'étape numéro trois. On a pattern recognition, la reconnaissance des patterns. C'est-à-dire quand on est face à un événement, quand on est face à une grille de lecture, quand on est face à un problème, c'est de reconnaître les patterns à l'intérieur, imbriqués à l'intérieur du problème ou de l'idée que nous avons en face de nous. Ensuite, on peut jouer avec les idées pour en produire d'autres variations. Et, troisième étape, faire une analogie. C'est-à-dire que maintenant, si je vous dis, au lieu de faire, on va effacer, au lieu de faire ça avec des formes, on peut le faire avec des nombres. Numéro. Un, deux, trois. Maintenant, il faut se refaire sans problème. Vous me dites, OK, pas de problème. Je vois un. Donc, j'ai l'âge un, le reste stable. J'inverse les deux derniers. Super. Maintenant, je commence par les deux. Je fais ça. Super. Très simple. Parce qu'on a compris comment faire. Donc, là, on ne réfléchit même plus. Voilà. On transpose automatiquement le même système. OK. Évidemment, on peut continuer ça avec des couleurs, avec tout ce qu'on veut, avec des... Par exemple, si on transpose ça en musique, on do, ré, mi. Donc, ça nous fera do, ré, mi. Do, mi, ré. Ré, mi, do. Ré, do, mi. Mi, ré, do. Mi, do, ré. Donc, voilà. Six possibilités. On sait déjà faire. On n'a jamais fait un cours de musique dans notre vie. On sait déjà faire six mélodies au bout d'une leçon. Si ça, ce n'est pas extraordinaire, voilà. N'importe qui peut le faire. Donc, ça montre que derrière les apparences relativement compliquées de l'improvisation et de la création, il y a souvent des mécanismes extrêmement simples qui se superposent et qui se transposent. OK. La dernière étape, la quatrième, c'est le stade où on est vraiment maître improvisateur. On peut faire tout ça en temps réel. Ça s'appelle real-time composition. C'est-à-dire qu'on applique ça devant n'importe quel problème, n'importe quel changement qui arrive. On sait faire tous ces processus en temps réel. On sait reconnaître le pattern pendant qu'il arrive, voire anticiper les autres possibilités avec lesquelles on peut jongler. On sait faire l'analogie avec un autre domaine en disant, ah oui, c'est exactement comme si, voilà. Ah, ça se rappelle, c'est comme si c'était ça. Voilà. Donc, on le transpose dans d'autres disciplines et voilà, on l'applique dans nos vies de façon concrète. Alors, Yaron, là, tu nous as montré des nombres, tu nous as montré des figures. Si on devait le transposer en musique, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce à quoi ça pourrait ressembler ? Très simple. Donc, prenons ce même exemple, OK ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. On va faire un, deux, trois. Do, Ré, Mi. Donc, toutes les possibilités, commençons par le 1. Par le 2. Par le 3. Après, il y a d'autres possibilités. On va faire... Pareil, un, deux, trois, sauf que le 3, il descend. OK ? On peut faire... Donc, des petites variations. Après, on peut harmoniser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Ouais. Écoute, c'est... C'est l'eureka, tu sais. On comprend d'un coup ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui improvise. En fait, il y a une méthode derrière. Mais si on essaie d'aller... Un tout petit... Peut-être qu'on peut prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Parce que là, moi, je suis complètement pris par ton discours, Yaron. Mais il y a peut-être des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Peut-être des questions Facebook ? Personne ne prend la main pour une question ? Peut-être Martin ? Non. Alors, pour le moment, sur Facebook, on n'a pas de... Il n'y a pas de questions. Pas pour le moment. Je pense que Yaron est tellement clair. C'est limpide. Il y a quand même un univers entre le début des permutations. Parce que Doremi, Midore, moi, je peux le faire aussi. Mais je ne peux pas du tout faire la dernière fois. la suite. C'est-à-dire que c'est juste des théories des permutations. OK. Donc, moi, je te dis 1, 2, 3. Donc, c'est factoriel de 3. D'accord ? Donc, il y a 6 possibilités. Mais on est très, 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 très loin. Évidemment, là, je fais ça un peu en accéléré. Mais c'est une façon d'illustrer une pensée extrêmement complexe dans un laps de temps minime. OK ? Parce que derrière ça, évidemment, il y a un travail quotidien. Et pour moi, de manière générale, on pense que cette capacité de créer est vraiment la propriété ou surtout quelque chose qui est spécial aux artistes, aux entrepreneurs, etc., aux gens qui sont dotés d'un espèce de don divin de créativité ou d'une intelligence ou d'un talent particulier. Or, moi, je tiens vraiment et c'est un peu la base de tout mon discours, c'est de dire non. En fait, on n'est pas tous égaux, c'est clair. Je ne dis pas qu'on peut tous devenir Mozart. Mais on a tous la capacité d'être plus créatifs que nous le sommes parce que nous le sommes déjà. Et c'est ça. Il faut, pour moi, se reconnecter à cette énergie créative, à cette pensée-là et comprendre que ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas, c'est quelque chose qu'on ne l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas. Il n'y a pas des gens créatifs et pas créatifs, il y a des gens qui l'utilisent et il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre à mieux l'utiliser. Yaron, tout de même, Karim a raison de dire que entre les triangles, les carrés, les ronds et la composition que tu nous as très rapidement montré, et j'espère que tu vas nous en montrer d'autres, il y a quand même un travail quotidien immense pour arriver à maîtriser techniquement l'outil. Comment est-ce que tu fais pour t'astreindre à ce travail au quotidien et quelle est ta routine pour y parvenir ? Alors, évidemment que pour apprendre n'importe quoi, il faut travailler. ça me semble être tout à fait standard et normal de dire que si on a envie d'apprendre une langue par exemple, on ne doit pas le faire une fois par semaine pendant deux mois en espérant que ça donne des résultats. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on fait tous les jours, c'est comme une habitude qu'on doit développer. On ne peut pas aller à la salle de sport une fois par semaine en faire quatre heures et le reste du temps manger des cheeseburgers et espérer que ça marche. Voilà, donc c'est une habitude. La créativité est une habitude et cette habitude-là me permet, moi aujourd'hui, de venir vous dire regardez comme c'est simple un, deux, trois, deux, trois, un, trois, deux, un. On joue avec les possibilités comme ça. C'est parce que quotidiennement, je travaille extrêmement lentement pour entendre ces possibilités et en trouver d'autres. Alors, j'ai une routine en effet de plusieurs heures de piano par jour depuis vingt ans. Et je pense que sans cela, personne, sans ce travail quotidien, personne n'aurait dit ah ouais, c'est formidable ce que tu fais, quelle créativité, quel talent. C'est-à-dire que l'intervalle entre l'idée initiale de s'engager vis-à-vis soit d'une idée, soit d'une activité et sa réalisation, l'intervalle et la capacité de persévérance et de travail quotidien qu'on est capable d'appliquer. Il y a cette question effectivement du travail au quotidien et on va peut-être y revenir après parce qu'on est tous amenés à devoir travailler au quotidien mais parfois, il y a des actes de résistance. On résiste, on procrastine, on repose le lendemain. Mais avant d'aller sur ce terrain-là, on a plusieurs questions d'ailleurs sur Facebook sur ce sujet-là, il me semble, Martin, toi qui l'essuie aussi, sur la question de la créativité. Est-ce que d'abord, tu pourrais nous donner quelques conseils pour développer sa créativité et enfin, en miroir, est-ce que tu crois qu'il y a des attitudes, des choses particulières qui font qu'on bloque notre créativité ou qui bloqueraient notre créativité ? Ok, on va peut-être commencer par la première question qui était de qu'est-ce qui peut aider à stimuler la créativité, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, je pense que la créativité est stimulée quand on pose des contraintes. On a tendance à croire que la créativité c'est un peu, c'est comme si, on dit souvent cette phrase, on dit aux gens « pensez en dehors de la boîte, pensez en dehors de la boîte ». Et c'est comme dire à quelqu'un, tu sais quoi, « vas-y, parle-moi chinois ». Et le mec, tu dis « écoute, je n'ai jamais parlé chinois de ma vie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut, pour moi, si on veut sortir de la boîte, il faut savoir construire d'autres boîtes. Il faut être un expert en boîte. Il faut savoir aménager des boîtes, il faut savoir ouvrir des fenêtres dans des boîtes, il faut savoir creuser le sous-sol à l'intérieur des boîtes, il faut savoir faire tous les corps de métier du bâtiment pour se créer un palais de boîtes. tu vois. Mais les boîtes, justement, ces règles, nous permettent d'avoir un cadre. Une œuvre sans cadre n'est pas une œuvre, c'est juste un vaste champ indéfini. Donc, le plus on met des contraintes qui sont pour moi des jeux, et des contraintes des jeux, le mieux on est créatif. Si je vous dis, par exemple, prenez votre téléphone portable, regardez-le. Maintenant, je vous dis, vous n'avez plus le droit, je vous enlève la capacité de passer des coups de fil, d'utiliser la caméra, d'aller sur Internet. Vous avez juste un objet carré qui ne sert globalement plus à ce qui n'était destiné au départ. Maintenant, faites une liste de 30 choses que vous pouvez faire avec cet objet. à quoi il peut servir. Donc, voilà, ça, c'est un exemple d'une contrainte créative. Et cela peut s'appliquer à tout. On est dans une période assez particulière de contraintes fortes. Assez paradoxalement, ça vient plus à être créatif et à improviser. On va y revenir. Je sais qu'il y a deux questions qui attendent de la part de... Première question d'Olivier. Olivier ? Oui, moi, j'avais une question pour toi, Yaron, à propos de ce travail dont tu parlais. Quand tu dis ces heures de travail, quelle est la part là-dedans qui est du travail créatif par opposition au travail de fond, de routine, je ne sais pas, les gammes, tu vois, j'imagine que ce n'est pas tout le temps de la créativité. C'est quoi le mix ? Quelle est la part du travail où tu fais réellement travailler ta créativité par opposition à juste tes doigts, si on peut dire ? Alors, c'était l'exemple de question. Un autre aspect qui est pour moi souvent mal compris dans l'apprentissage de manière générale, c'est cette division artificielle entre tâches répétitives et mécaniques et le travail entre guillemets créatif. Si on travaille les gammes de façon mécanique, c'est-à-dire en lisant le journal ou en pensant à autre chose, on ne sera pas aussi efficace que si on s'applique, si on est vraiment présent, si on envoie une intention délibérée dans le travail de ces gammes. Et pour ça, on peut s'inventer des jeux, pareil. On peut s'inventer des astuces. Moi, par exemple, quand je travaille des gammes, j'imagine un film de Kung Fu. J'imagine qu'entre chaque doigt, c'est comme si je faisais une espèce d'entraînement de Kung Fu. C'est débile, mais c'est des choses que j'ai dû inventer pour ne pas me faire chier autre mesure en me disant des gammes encore pendant des heures. J'essaie de trouver deux manières à habiter l'action avec mon imaginaire. Au moment où on le fait de façon mécanique, c'est comme pour toi. Ça peut être pareil pour faire vos impôts ou pour je ne sais pas quoi ou pour faire n'importe quel acte mécanique. Peut-être pas pour faire les impôts quand même, ça c'est déprimant. Mais voilà, chaque action, si on s'applique véritablement, peut être source de créativité. Donc, la manière dont je procède de manière générale, c'est que j'ai un cahier, mon travail est extrêmement organisé et je procède de la façon suivante. Si j'ai un exercice, je le pratique à 100%. Par exemple, si j'ai un exercice d'un pattern, un pattern comme je dois le transposer. sur un cycle harmonique, OK? Donc, j'ai fait ça à 100%. OK? Ça s'appelle practice. Exercise. Ce n'est pas exercise. Le 2, c'est practice. OK? Ça veut dire que je prends ce pattern-là et je le joue à 80% et j'ajoute 20% de variation. OK? Donc, c'est le même pattern-là, mais j'ai ajouté une variation. Et à la fin, je fais play. C'est 80% ce que je veux et 20% d'exercice. OK? Tu as donc ces trois étapes-là. Exercice, practice, play or performe. Voilà. Ça, c'est les trois étapes. Comme ça, j'intègre les données de façon ludique. Ce n'est pas d'un côté, j'ai un exercice mécanique. Ah, c'est chiant pourvu que ça se termine. Et de l'autre côté, la terre promise de la créativité où j'ouvre mes mains et les muses sont en train de me jeter des fleurs. Alors, je crois qu'il y a une autre question de Stéphane. Stéphane, tu as une question? D'abord, bonjour et merci. En écoutant ça, ça me fait penser à Joseph Albert et notamment au Mesh to the Square. c'est cette répétition des carrés de différentes couleurs dans le contexte de Bohaouf. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que Yaron revienne peut-être sur la notion de persévérance dans un contexte de résistance. C'est-à-dire, comment on fait pour, alors qu'on a l'intuition qu'on est dans la bonne direction, comment on fait pour dépasser la résistance de l'auditoire, de l'auditoire, des gens qui, pour arriver à finalement faire valoir un point de vue créatif. Quand je remets le contexte de Joseph Albert, c'est le Bohaouf, c'était révolutionnaire à l'époque, et comment on arrive à dépasser la résistance de l'écosystème pour faire valoir un nouveau point de vue créatif? C'est une excellente question. Je pense que, peut-être, avant de parler de la résistance du monde extérieur, il y a une autre forme de résistance qui est souvent la raison pour laquelle on arrête de créer, c'est notre propre résistance. C'est-à-dire que, quelque part, on a tous une passion, on a tous une petite voix dans la tête que, qu'importe notre travail alimentaire, nous dit, ah oui, j'adorais quand même un jour prendre cette guitare et apprendre à jouer un morceau de nirvana, qu'est-ce que j'ai adoré un jour pouvoir jouer ça, qu'est-ce que j'ai adoré aller faire une formation de, je ne sais pas quoi, de céramique coréenne. Voilà, on a tous cette voix-là. Qu'est-ce qui fait qu'on laisse tomber? Qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour, tu sais quoi, je vais prendre cette guitare. On prend, au bout d'un quart d'heure, on abandonne parce qu'on se dit, ah, c'est vrai, je suis nul, ce n'est pas pour moi, je ne serai jamais aussi bon, il y a une infinité de résistances au quotidien et ce qui est compliqué avec les résistances, c'est qu'elles sont extrêmement intelligentes. C'est-à-dire, la résistance a toujours des bons arguments. Typiquement, je ferai ça quand j'aurai plus de temps. Ah, c'est vrai que là, c'est un contexte particulier, ma faim va accoucher, je ne vais pas le faire. Ah non, c'est vrai que là, après le détail des examens, j'aurai beaucoup plus de temps. Ah, voilà. Il y a toujours un argument tout à fait valable qui justifie le fait pourquoi je ne dois pas faire ce que je dois faire. Donc, en dehors de ça, on a tous, on est tous un peu conditionnés par l'idée de plaire et on est tous sensibles à la comparaison. C'est-à-dire que dès que moi, je vois quelqu'un, surtout quand je commençais, aujourd'hui, je suis plus en paix avec ça, mais quand je voyais quelqu'un qui jouait mieux que moi, je me suis dit, ah, mais jamais je ne vais y arriver. Vous imaginez, commencer à 16 ans, déjà dans ma classe, il y avait des gamins qui jouaient des conciertos de l'Arkmaninov, il y a des gens, il y avait un gamin dans ma classe qui entendait le bruit de l'imprimante, et il transcrivait des morceaux avec. Enfin, j'étais entouré par des mutants qui sont ces gens. Moi, j'étais, je savais à peine jouer cinq notes sur un piano, mais, 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 ça, c'est le piège absolu de la comparaison. Il suffit que quand vous étiez petit, vous faites un petit dessin, vous montrez ça à votre mère, votre mère lui dit, ah, c'est super mon chéri, et là, votre frère ou votre sœur débarque avec un dessin mille fois mieux, et là, elle dit, ah, mais chérie, c'est excellent, Marcel, tu avais le dessin de la machin ? Et nous, on est là comme ça, ah oui, bon, et là, on arrête de dessiner, c'est fini pour la vie. Donc, on a une infinité de mécanismes de résistance comme ça, de rationalisation qui changent quasiment tous les jours. C'est-à-dire que le plus on est passionné par une idée, le plus on a une résistance qui vient en face. c'est une force proportionnelle. Et après, voilà, c'est à nous de savoir désarmer, il faut vraiment connaître ton ennemi, et cet ennemi est intérieur, et c'est ce qu'on va de tous les jours à apprendre, à vivre avec l'ennemi, à communiquer avec lui, de dire, t'es là, tu essaies de me faire résister, keep talking while I do the work. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu peux nous conseiller au quotidien pour contourner ces résistances ? Est-ce que tu as des trucs que tu utilises pour ça ? Parce que tu travailles au quotidien dans la répétition, des choses qui peuvent paraître quand même assez ennuyeuses à répéter. Est-ce que tu as des conseils à nous donner, des tips à nous donner pour contourner ces résistances ? Il y a une technique que j'applique que je trouve assez drôle. Je l'appelle, enfin, ça n'a pas de nom, mais globalement dans ma tête, c'est bête et petit. C'est-à-dire, j'essaie de trouver le seuil minimum de mon habitude pour ne pas le faire en musique, on le fait en sport, par exemple. Si vous vous dites tous les jours, je vais faire 45 minutes de sport, il y a très peu de chances que vous y arrivez. À mon avis, si vous n'êtes pas déjà entraîné, avoir une routine, donc quoi que ce soit, ça va être très compliqué à maintenir parce que ça va marcher bien une semaine, deuxième semaine, un peu moins, troisième semaine, il se passe un truc et c'est fini. C'est pareil pour le piano. Si je me dis tous les jours, je vais faire quatre heures de piano, il y a très peu de chances que je vais y arriver parce que dès qu'on commence, on est face à notre nulité, on ne se sent pas très bien, l'idée était beaucoup plus agréable que la sensation de ramer avec l'action concrète. Donc, tout ça pour dire que la technique est la suivante. je fixe un minimum syndical tellement ridiculement bas que je ne peux pas, aucune résistance rationnelle peut justifier le fait de ne pas le faire. Par exemple, en sport, je me dirais je fais une pompe par jour. OK? En musique, je me dis je vais jouer un exercice par jour, une gamme, qui ne peut pas faire une gamme? Tout le monde peut faire une gamme. Tout le monde peut faire une pompe. OK? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites une pompe et là, votre sauvre vous dit bon, allez, fais une deuxième parce que c'est facile une pompe, c'est rien, tu vois, c'est quoi une pompe? Et tu en fais trois. Tu fais trois, tu dis, bon, allez, cycle de dix, tac, dix, et tu finis par faire trente. Tu vois? Pareil avec les gammes. Si je me dis, OK, aujourd'hui, c'est six heures du piano, je regarde le piano, le piano me regarde, on se dit, non, ça ne va pas le faire. Si je regarde le piano, je dis, tu sais quoi? On va aller doucement aujourd'hui, on va faire une gamme. Ah, ça y est, j'ai fini. Oh, j'ai encore du temps. Allez, deuxième gamme. Et voilà, j'ai fini par faire trois, quatre heures comme ça. Donc, c'est l'idée aussi de décomplexer de façon active de cet espace-là qui est vraiment dédié pour la création. Et c'est une manière un peu de contourner les résistances. Et on a la chance d'avoir un neuroscientifique en plus dans la salle, Karim. Peut-être que Karim a quelque chose à nous dire à ce sujet-là et je sais aussi que tu avais une question pour Yaron. Je te laisse la parole, Karim. On ne t'entend pas, Karim. Il faut activer ton micro. Ouais, vas-y. Sur la créativité, il y a pas mal de recherches en neurosciences. On ne comprend pas trop encore ce que c'est, mais par contre, j'avais une question parce qu'il y a tout ce qui est aller au-delà des résistances pour faire un travail quotidien qui est nécessaire. En fait, je pense qu'il y a quand même une vraie différence. Je reviens sur ta position qui est tout le monde peut être créatif. Tout le monde peut être... tout le monde est créatif, c'est encore pire. Tout le monde est créatif. Et en fait, j'ai une question par rapport à ça parce que par exemple, dans la musique, par exemple, tout le travail de piano que tu fais, il y a une différence entre les très bons interprètes et les créatifs et les compositeurs. Par exemple, il y a des fois, on peut être un très très bon interprète mais les créations en musique, il y a des gens qui sont des interprètes fabuleux et leurs créations ne sont pas terribles et à contrario, des fois, des très grands compositeurs n'étaient pas forcément les meilleurs interprètes de leur propre musique. Et je dis ça par rapport aussi, par exemple, à la science. Moi, je considère que par exemple, la recherche est une très grande forme de créativité également. Il y a avoir des idées, think out of the box, pareil, mais il y a aussi le fait qu'il y a des très bonnes personnes qui sont très bonnes pour commencer des projets et ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui sont les meilleures pour les finir. Et il y a une différence entre... Et pourtant, on valorise énormément dans la société en général, la création, le génie, il faut que ça brille. Et il y a des fois, à force de vouloir forcément être créatif, en fait, on va être malheureux parce qu'il faut se connaître. si on n'est pas créatif, on peut être un très, très bon technicien ou des choses comme ça et à partir du moment, on s'accède. Parce que en tant qu'enseignant, des fois, j'ai du mal à enseigner, à avoir des idées. C'est extraordinairement difficile. Ça paraît tellement simple pour certaines personnes et tellement difficile. Donc, j'aimerais savoir ce que tu en penses parce que je suis vraiment priant de ça. Merci, Karine. Justement, c'est un point très intéressant. Pour moi, la créativité n'a pas pour but de produire des chefs-d'oeuvre. Elle n'a pas pour but la beauté. Elle n'a pas pour but la réussite. Elle n'a pas pour moi le but de l'accomplissement d'un projet quelconque. Tout ça sont les produits dérivés d'une démarche créative. Et le plus que la démarche est construite et digérée et faite de façon méthodique, intelligente est sensible, le plus on augmente nos chances d'aboutir à ce projet, de faire des chefs-d'oeuvre, etc. Le but, ce n'est pas d'être Roger Federer ou d'être Mozart, même si c'est tous les mal que je souhaite à tout le monde, c'est de créer pour soi-même. Pourquoi ? Parce que cette énergie créative qu'on a tous, on l'a tous quand on est petit, on invente des jeux, en cours, on ne se pose pas des questions, on connaît cet état de flow, comme dit le psychologue, c'est-à-dire qu'on a la sensation du temps disparaît, on est à fond dans le jeu, notre mère nous dit venez dîner cinq minutes, cinq minutes, ça dure une heure, on ne fait pas attention au temps, on est en fusion avec ce qu'on fait, on a tous connu cet état-là. Donc, cette capacité, on l'a. Et pour moi, l'idée est de se reconnecter à cette créativité-là pour tout simplement créer pour soi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont arriver à faire des choses qui méritent d'être présentées ou écoutées, etc., qui auraient une valeur selon les critères de jugement de notre société qui sont déjà établis. OK. Mais pourquoi doit-on persister dans cette vision de tout ou rien ? Soit un génie, soit ce n'est pas la peine que tu crées, soit tu es un surdoué, soit tu vas ramener toute ta vie à faire semblant que tu es créatif ou tu n'es pas. Pourquoi ne pas accepter que la créativité se décline à plusieurs échelles ? Pourquoi ne pas accepter que la créativité est tout d'abord faite pour nous-mêmes et pas pour les autres ? Pourquoi ne pas accepter qu'à travers l'engagement vis-à-vis de cette énergie créative qu'on peut intégrer à l'intérieur de notre psyché, de notre personnalité, des parties qui ne peuvent pas être intégrées autrement ? Les parties, quelles parties ? Les parties non-verbales, les émotions, les choses qu'on n'arrive pas à exprimer dans notre boulot, les choses qu'on ne peut pas dire à nos amis, les choses qu'on a du mal à s'envoer à nous-mêmes. Donc, cet espace-là qu'on crée pour soi, c'est ça que, tu vois, il y a une différence entre ces deux approches. là, n'empêche pas qu'on peut devenir un high performer reconnu dans son domaine, mais d'abord, c'est briser cette idée de tout ou rien. Parce que quand j'ai un pote qui est banquier, ok, banquier, très, très bon poste, il est très content, il a réussi sa vie, entre guillemets, tout ce qu'un homme peut espérer, famille, enfants, maison, tout ce qu'il faut. Et il me dit un jour, Garand, j'aurais tout donné, mais tout donnera tout de suite pour savoir jouer du piano comme toi. Et je lui dis, écoute, tu joues un peu de piano? Ah, j'en faisais, oui, évidemment, je fais 15 ans de piano et j'adore ça. Et je lui dis, mais tu ne joues plus? Il me dit, non. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai compris que je n'allais pas être concertiste. Là, je lui dis, écoute, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que tu ne vas peut-être pas être concertiste que tu te coupes d'une source de plaisir. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas être aussi bon que ton voisin ou qu'un autre. Tu dois te dire, OK, en fait, tout ce que j'écris, c'est de la merde. J'arrête d'écrire, j'arrête de peindre, j'arrête de danser, j'arrête d'imaginer des idées des boîtes un peu drôles. Tu vois? Pour moi, cet espace-là est précieux et le plus on le protège, le mieux, il nous protégera. Yaron, on a très envie quand même de t'écouter improviser en direct. Alors, je sais que la connexion n'est pas géniale, je sais qu'on est dans des conditions toutes particulières, mais est-ce que tu peux faire un exercice d'improvisation si on te donne une contrainte? Ou alors, choisis la contrainte. Choisis une contrainte et montre-nous comment tu fais pour créer en direct, en live, la dernière partie de ta méthodologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On est combien aujourd'hui? On est le 8. On est le 8 avril. 8 avril. Le 8 avril, c'est 8, 4, 2020. Donc, ça fait 20-20, ça fait 2-2. OK? Donc, on va essayer de transposer ça sur le clavier. Par exemple, si on divise la gamme en numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Donc, on est le 8. qui est pareil que le 1. 8, 4, 4, 8, 4, 2, 2, 2020. On enlève 0 parce qu'il n'y a pas de 0. Pas de 0, on n'est que dominante. OK? On va faire un truc avec. On va faire un truc avec. 2, on 60, voir un truc avec. 3, On quiereisser sur le Internet. C'est parti. C'est parti. La situation dont tu nous as parlé, finalement, elle peut nous servir au quotidien. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus ? Qu'est-ce que tu penses de cette situation et comment est-ce qu'on peut tirer parti de nos capacités créatives et d'improvisation aujourd'hui ? Personnellement, je pense que l'improvisation risque par risque va être un des outils majeurs dans l'avenir. C'est déjà le cas depuis longtemps en ce que je me concerne, mais je pense qu'on est de plus en plus à avoir la nécessité de savoir s'adapter au changement. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne sera vraiment pas comme les choses qu'on a connues. Donc, les choses changent à un rythme effréné. Il y a une incertitude. On a l'impression d'être chamboulés quasi quotidiennement en ce moment. Et la capacité justement à anticiper le changement, à reconnaître les patterns, à savoir en créer d'autres et à savoir naviguer le changement, c'est ce qui fait un improvisateur. Et un improvisateur, que ce soit dans la vraie vie, les médecins, on voit comment ils improvisent tous les jours. La nécessité, la contrainte oblige à improviser. C'est quoi ces masques de décathlon avec le truc sur la tête ? Il faut trouver une solution maintenant. Il y a une contrainte, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, cette capacité est aussi vitale que se nourrir, que se cultiver. C'est vraiment, ça va être dans le kit de survie de l'homme du XXIe siècle. Parce qu'on sera amené à se réinventer en permanence. La plupart des boulots vont peut-être disparaître. On va se faire remplacer par des ordinateurs de plus en plus. Qu'est-ce qui nous rend un unique ? Cette capacité d'adaptation et l'improvisation est la clé pour moi. Je pense qu'on a encore quelques questions. Peut-être des questions de Facebook. Oui, tout à fait. Alors, on a une question, en fait, notamment sur le processus créatif. Est-ce que c'est vraiment, en fait, un acte uniquement solitaire ? Alors, c'est une excellente question. L'acte créatif est déclinable en plusieurs formes, je dirais. Pour apprendre quoi que ce soit, il faut, je pense, dans un premier temps, accepter d'être seul. C'est-à-dire, on apprend toujours, en tout cas, les bases, tout seul. En tout cas, pour le piano, on peut avoir un prof qui nous montre comment faire. Mais ensuite, c'est à nous d'être chez nous et à faire le travail nous-mêmes. Pareil, pour répéter un peu, avoir une classe avec des gens qui partagent un peu le processus d'apprentissage. Mais le travail quotidien se fait tout seul. Et ça, c'est aussi un autre problème, une autre raison pour laquelle on a du mal à apprendre. Parce que pour apprendre, il faut accepter d'être seul. Donc, seul face à cette inaptitude, cette résistance à être seul. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de se divertir et dire on apprend avec plusieurs personnes parce que c'est beaucoup plus joyeux. Après, évidemment, plus tard dans les phases d'apprentissage, c'est génial. On se nourrit des autres, on dialogue, il y a un échange. C'est extrêmement propice et fertilisateur. Mais je pense que les deux se conjuguent et les deux sont compatibles et complémentaires. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas le faire qu'en apprenant avec les autres. Il y a une phase où on doit être face à soi-même quotidiennement. On est beaucoup face à soi-même quotidiennement en ce moment. Martin, peut-être d'autres ou clairement d'autres questions de Facebook ? Oui, moi, j'ai une question de Marion Rampigny. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avec le côté solitaire de la création. Là, c'est effectivement, ça rejoint aussi la période actuelle. Elle nous demande, voilà, elle reprend ce qu'on disait, ce que tu disais avant tout à l'heure. Plus on a de contraintes, plus on est créatif. Elle te demande, est-ce que tu es plus créatif dans le contexte qu'on vit aujourd'hui avec le confinement ? Disons que ça m'oblige d'approcher le processus un peu différemment, même si je dois dire, et c'est un peu une blague dans le cercle des musiciens et des gens qui travaillent en studio, c'est que nous, ça fait 20 ans qu'on se prépare pour ce confinement. Tout ce qu'on fait globalement, quotidiennement, c'est être enfermé dans une pièce, sortir le moins possible, peut-être boire des coups et voir des amis, mais globalement, notre travail consiste en se réveillant, en se mettant devant l'instrument, en fermant la porte et en passant un minimum six heures à faire ça. Donc, disons que pour moi, ça ne change pas grand-chose. La chose que j'ai à gérer le plus, c'est l'aspect mental. C'est parce que, tu vois, on est tous là en train de parler de créativité, on parle moins du fait qu'on a des jours où on se dit, mais c'est le bordel d'or. Quand est-ce qu'on va s'en sortir ? Comment on va s'en sortir ? Est-ce que les actions prises par nos dirigeants sont suffisantes ? Est-ce que, voilà, c'est extrêmement anxiogène. Dès qu'on allume les infos, on a le nombre de morts, des machins, des trucs, c'est extrêmement morbide comme contexte. Donc, pour moi, le challenge est plutôt mental que créatif. Peut-être une question aussi sur le rôle de l'artiste et les capacités créatives de tout un chacun. Être artiste, c'est d'abord avoir une passion. Est-ce qu'à ton avis, on est passionné ? On est passionné, on est le verbe « naître » ou on le devient et j'imagine évidemment qu'on le devient, mais surtout, est-ce que quiconque peut être passionné ? Comment on fait pour trouver sa passion ? C'est une excellente question. Je pense que déjà, si on va jouer un peu avec les mots, dans « passionné », c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui naît de la passion. Mais après, comment trouver sa passion, c'est intéressant. Je pense qu'on a tous des indices. C'est comme si chaque personne était une partition et que notre mission de vie était de déchiffrer cette partition. Et qu'est-ce qu'il y a sur les partitions ? Il y a des événements. Il y a les choses qu'on a aimé faire quand on était petit. Il y a les hobbies. Il y a des choses qui ont résonné avec nous. On ne sait pas pourquoi. Il y a des moments où on s'est senti vraiment bien. Il y a des moments qui nous ont fait sentir pas du tout bien. Il y a plein d'événements plus ou moins dissonants. Et c'est à nous, en regardant la partition de notre vie, en remontant la source à l'enfance, d'identifier les choses qui résonnaient avec nous. Des patterns, en fait, pour reprendre, je s'interromps, mais moi, ça me fait référence à ça, d'identifier aussi des patterns. Exactement. Comme je le disais au début, ce processus s'applique à toute discipline, mais aussi à la partition intérieure de chacun. C'est-à-dire que si on connaît notre matière première, si on connaît, on sait qu'on a une tendance à réagir d'une certaine manière vis-à-vis d'un déclencheur extérieur, on reconnaît un pattern, on sait, on n'est pas possédé par lui, on peut l'utiliser, on peut le transformer, on peut le changer, on peut l'appliquer ailleurs, on peut faire une analogie avec autre chose. Donc, c'est quelque part cet inventaire, cet état des lieux intérieurs en disant, OK, mais quand j'étais petit, j'aimais faire quoi? Qu'est-ce qui me venait facilement? Et commencez par là.